Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un peu de biologie car on va voir un animal que je trouve particulièrement mignon en plus d'être ma mascotte dans mon zoo, j'ai nommé l'Oryctérope du Cap ou Oryctéro plus à faire en latin. L'Oryctérope du Cap, aussi appelé herdvark, donc cochon de terre en africane est un mammifère nocturne vivant en Afrique subsaharienne dans les zones de Savalle. Mesurant environ 1m à 1m30 de longueur à l'âge adulte, il possède une tête allongée se terminant par un gourouin tubulaire et de grandes oreilles allongées. Son nez quant à lui contient plus de bulbes olfactifs que tous les autres mammifères, 9 bulbes à comparer avec les 4 ou 5 bulbes des chiens, ce qui lui permet de trouver sa nourriture. Le cou est quant à lui court avec un corps massif et arc se terminant par une queue pointue. Le poids de l'Oryctérope varie entre 60 et 80 kg et il possède un pelage assez fin, ce qui fait surtout que sa peau est sa principale protection. Ses pattes quant à elle sont pourvues de 4 doigts à l'avant et de 5 à l'arrière et sont armés de fortes griffes, un peu à platier en forme de pelle, lui permettant de creuser le sol et de fouiller efficacement une termitière, ce qui est sa principale source de nourriture. Passant sa journée à dormir dans un terrier, il passe ses nuits par contre à crapahuter sur le territoire à la recherche de nourriture. Comme dit précédemment, l'Oryctérope du Cap se nourrit essentiellement de fourmilles et de termites qu'il extrait des termitières à l'aide de ses griffes très puissantes et qu'il capture ensuite grâce à sa longue langue. Globalement, il peut avaler près de 50 000 termites en une nuit, en plus de quelques enseignes, de quelques collectères, etc. et en plus de quelques rares fruits. L'un des seuls fruits mangés par l'Oryctérope du Cap est le concombre Cucumis humis fructus. Intéressant pour son hydratation, il est assez recherché pour que ce fruit indique généralement un lieu de vie d'un Oryctérope. Ses principaux prédateurs sont le lion, le léopard ou encore le python. Mais concernant les humains, il est également très chassé car il est très apprécié pour sa viande. La première personne à avoir décrit est le naturaliste prusse Peter Simon Pallard. L'Oryctéropus affaire est la seule espèce survivante du genre Oryctéropus et le seul membre de l'ordre tubulidanté, ordre dont les autres espèces ont existé, ont été découvertes à l'état de fossé. Comme hypothèse avec le chacal ou encore le chien, l'Oryctérop est l'un des animaux qui pourraient être à l'origine du visage du dieu Sète dans la mythologie égyptienne. Alors actuellement, il est classé comme peu préoccupante par l'UICN qui est l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature et on peut le trouver de manière à l'état sauvage ou dans un zoo, un peu n'importe où. D'ailleurs en zoo, il peut vivre en captivité jusqu'à 23 ans. Il a timidement fait sa place dans la société. On peut le voir comme je disais dans les zoos ou encore à l'écran, donc au cinéma, en littérature, dans des bandes dessinées ou encore par exemple dans les jeux vidéo. C'est sur ce dernier point que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris quelque chose sur l'Oryctérop du Cap. Et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada